Donc voilà, en fait mes parents vont venir, vont partir en Belgique à partir des années 60. Donc il faut savoir qu'à un moment donné mon père travaillait dans le bâtiment au Maroc et puis la situation du Maroc au niveau économique va être mauvaise et du jour au lendemain il va perdre son travail. Et à partir de ce moment-là la question de l'immigration familiale va commencer à se poser. Donc ma mère va pousser mon père à partir pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et donc mon père finalement va se retrouver en 65 en Belgique. Il va partir en 65 en Belgique et il va rester deux ans là-bas. Et donc après deux ans il va pouvoir régulariser sa situation et nous faire venir par le biais du regroupement familial. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en Belgique fin des années 67. J'avais à ce moment-là donc 8 ans. Et ce dont je me rappelais très souvent d'ailleurs c'est que mon père quand il revenait justement de journée harassante du travail il venait justement et discutait avec nous. Il parlait justement donc du pays. Il faisait lien avec le pays à travers des légendes, à travers des raifs comme on dit mais aussi souvent il racontait sa trajectoire migratoire. C'est une trajectoire migratoire qui n'est pas facile parce qu'il y avait plein de souffrances, il y avait plein de non-dits et effectivement il ne nous en parlait pas toujours. Donc il s'est fait que mon père... Donc en fait à ce moment-là c'est vrai que les risques migratoires vont être quelque chose de très important en ce qui me concerne. Ça va véritablement me marquer et jusqu'à finalement mon père en 82, 83 va décéder. Donc il tombe malheureusement malade et à 83 il décède. Et donc c'est à ce moment-là effectivement que j'ai promis à ma mère de pouvoir faire un livre sur la trajectoire migratoire. Et puis comme j'ai expliqué tantôt c'est que les choses vont au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on a fait cette promesse. Les années passent, je fais mes études universitaires. Et puis après dans le monde du travail, j'ai mes enfants, je fonde une famille. Et en 96, ma mère tombe malade, c'est-à-dire qu'elle a une thrombose et elle est hémiplégique. Et à ce moment-là je me rends compte que ma mère est en train de partir. Et qu'il faut absolument écrire ce livre justement en l'honneur justement de mes parents et surtout de la promesse que j'ai faite à ma mère. Et donc j'ai eu des moments, tant qu'elle était encore en vie, j'ai trouvé le moment pour écrire ce livre. Et d'autres moments aussi, je n'arrivais pas à lire, je n'arrivais pas à écrire tout simplement parce que je n'avais pas la force d'écrire. Donc l'écriture n'était pas quelque chose de linéaire. Donc à certains moments j'écrivais, à d'autres moments j'écrivais pas, jusqu'au décès de ma mère en 2000. Et disons qu'après 2000, bien là ça a été la peine sèche. Je n'avais plus la force, je n'avais plus rien. Donc j'ai laissé effectivement les choses comme ça pendant plus de dix ans. Et il y a que trois ans seulement que je me suis dit, il faut absolument finalement tenir la promesse que j'ai faite à ma mère, celui d'écrire ce livre, ce que j'ai fait parce que sinon si je ne l'avais pas fait, il y avait toujours quelque chose en soi que je n'avais pas accompli et que pour être finalement en paix avec cette mémoire, il fallait véritablement le mener jusqu'au bout. Voilà. Alors en ce qui concerne mes parents, c'est vrai que c'est différent. J'ai expliqué tantôt que pour mes parents, c'est un sacrifice parce qu'en fait, ils ont tout donné pour leurs enfants. L'important pour eux, c'est de sauver leurs enfants justement du dénuement et de la pauvreté qui existait à l'époque au Maroc. Donc pour eux, c'était sauver leurs enfants. Donc en ce qui concerne nos parents, ce n'est pas évident parce que en fait, c'est mi figue mais raisin. Pour eux, non, pas spécialement parce qu'ils auraient bien voulu rester ici. S'ils avaient pu effectivement avoir du travail, etc., ils ne seraient jamais partis. Ils n'auraient jamais quitté leurs parents. Ils n'auraient jamais quitté leurs amis. Ils n'auraient jamais quitté leur pays. Mais il fallait quand même le faire pour leurs enfants. Donc pour leurs enfants, il n'y a pas de souci puisque tous mes frères et soeurs, nous sommes effectivement, nous avons notre place. Nous avons pu nous insérer grâce entre autres à l'école. Donc oui, pour mes parents, c'est pour eux personnellement, non, mais pour leurs enfants, oui. Eux se sont malheureusement sacrifiés pour nous, mais pour nous, non. Au contraire, nous avons pu trouver effectivement une place tout en gardant évidemment forcément nos racines, mais en étant effectivement intégrés en Belgique. Merci.